Me voici arrivé à la grand-compte des boulevards Montparnasse. Donc c'est parti, on espère qu'on va trouver des petites choses. Bonjour, c'est qui là ici ? Vous faites combien les jeux là ? D'accord, trop cher. Merci, au revoir. Trop cher. Faut qu'on est trop cher, faut pas hésiter à m'armir. J'avais juste pas regardé que c'était 5 rouilleux là. Il était 3. 3 rouilleux. 4 rouilleux. 4 rouilleux, 2 rouilles. Sauf que le 2 rouilleux est vraiment élevé. En fait, le 2 rouilleux a soumises moleré. Il est trop cher et bien sûr. Il est trop cher, il faut bien sûr que tout le 3 rouilleux est trop cher. Et puis il va ici. Vous faites combien le jeu là ? Le ? La boîte de la vie. Ok, au revoir. Je ne sais jamais si je tombe sur un truc super rare, il n'y a pas le mec qui vend un PlayStation. Il y a même le mec qui vend un PlayStation à des Air Force. Il y a des tâches. Il y a des tâches. Il y a des tâches. Ok, merci. Il y a des tâches. Il y a des tâches. Et il y a des tâches. C'est parti ! 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 Bonjour ! On est 7 ! Quelle à plus ? Je lui donne un 5 ? C'est bon ! Pour ceux qui veulent y aller, c'est du rock ! il n'y a pas de roc du coup ainsi c'est terminé je suis récupéré plus de dvd que de jeux sauf paris j'avoue que c'est la misère et là je sais pas depuis qu'il y a la crise en russie dans l'Ukraine par russie il y a la guerre plutôt par russie voilà mes trucs l'opendant la 10 ou la 13 vous savez qui regardent mes vidéos qui sont à la campagne qui sont pas à paris vous voyez là bas là c'est invalide c'est tout droit si je continue j'ai le pont c'est fou comme il s'appelle c'est qu'il est le pont neuf voilà j'ai fait qu'il sera invalide il y a un pont et après il y a le grand et le petit palais et après j'arriverai sur l'avenue des champs d'elysée entre concordes et 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 je rentrerai à la pilu à partir de l'avenue je peux le faire chez l'huile de l'horreur et je peux le faire chez l'huile de l'horreur voilà on a une impasse c'est bizarre de voir un truc comme ça là on est devant l'institut national des jeunes aveugles donc voilà ça s'achève maintenant je vous dis à tout à l'heure pour le compte rendu et pas de suite alors je profite du coup de ma rentrée sur à pied pour faire montrer un petit peu les décors de paris pour ceux qui habiteraient pas sur paris ou qui habiterait en province ou où je ne sais où donc je laisse profiter un peu le décor on a trouvé fait la tour est fait d'à côté d'un valide et le soleil arrive normalement il y a de l'eau mais là il n'y en a pas ce que vous allez voir voyez à la base en allemand ça aurait dû être de l'eau il y a le président des napins il est là il se coûte les invalides tranquillement ppr je vais essayer de faire un zoom ah bah il est tranquille un peu là vous voyez qu'il y a même dans les invalides il y a des petits lapins voilà je crois que c'est plutôt un livre non c'est un lapin il n'a pas les oreilles longues normalement je crois qu'il me semble s'il dit pas de bêtises qu'il y a des livres qui ont les oreilles beaucoup plus longues que ça alors il faut savoir une petite anecdote que pour ceux qui connaissent paris à l'époque à porte maillot c'était l'endroit des lapins c'était l'endroit des lapins il y avait un grand rond-point avant parce qu'ils l'ont démoli pour faire en fait ils vont refaire une avenue ils ont tout changé ils ont tout modifié ils ont cassé tout le petit parc qu'il y avait au milieu qui servait de rond-point et du coup il y avait plein de lapins qui se baladait et même de boulogne il n'y a pas que des prostituées il y a aussi des lapins alors je n'ai jamais vu des cerfs apparemment il y aurait des cerfs mais bon je n'ai jamais vu de ma vie des lapins oui alors là on est à chancellerie de l'ordre de la libération et du coup voici les moraïdes en face et en face il y a le grand palais et le petit palais il est facile et reconnaissable parce qu'il est grand et les petits il est juste à sa droite on a le grand palais et le petit qui est juste ici et on est bon à traverser j'espère que cette petite balade vous aura plu le vide grenier franchement c'était pas oufissime je vous donne un rendez-vous pour le compte rendu allez à tout de suite allez bienvenue sur la fin de sa gamme pour le compte rendu final bon alors je vais récupérer essentiellement du DVD alors c'était un euro le tout un euro le DVD donc on a le Maniac Trasher c'est bien dégueulasse j'ai les yeux bien bleus là c'est limite à mon avis on dirait on dirait comment ça s'appelle l'autre président américain l'ancien président américain Trump on dirait Trump le mec donc on a récupéré ça on a récupéré un bon film aussi avec Vincent Perez et Linus Roch ça s'appelle une balle en plein coeur deux amis, deux snipers une guerre les oppose donc à voir je vais rasser sur les lumières ça sera mieux ça a l'air pas mal ça a l'air d'être un bon nanard ils disent pas quelle année non à mon avis on doit être peut-être en vue la tête 97 97 c'est une connerie que je sais pas j'étais un peu là franchement j'avais envie de le prendre parce que là franchement quand on voit l'affiche en plus on voit les acteurs on a Mario Van Peebles Suzy Ami et surtout on a Ice-T non Judge Monday il a l'air pas malin l'affiche ça donne envie de regarder ça donc à voir ce que ça va être c'est parti quand ce bousin il n'y a pas une date parqué non j'inquiète par contre elle est bien bien moché c'est ça qu'il vient dedans il vient dedans bon son pour un euro hein après je vais récupérer aussi euh Terror Clinique au delà de la douleur on a qui ? on a Isabelle oh putain Isabelle avec un seul S oui c'est Isabelle oui c'est S oui c'est ça non c'est bon et il manque il manque Isabelle oui c'est ça j'ai dit n'importe quoi le matin le temps que je me réveille et pourtant il est midi hein on a James James Remar Peter Boyle et Malcolm McDowell et là la tête il me fait penser mais je connais ces mecs j'ai vu les coupes c'est Nathaniel mais non c'est pas lui hein Terror Clinique ça ça a l'air pas mal du tout ça a marqué quoi ? un époustouflant thriller médical oh je le connais lui je crois qu'il avait joué dans Speed il me semble peut-être me dit quelque chose c'est certi comment ce truc on n'a jamais les dates hein on doit être sur euh euh sur du 89-90 hein peut être ça je dis ça mais j'en sais aucunement je sais rien de tout donc là on a le Halloween 2 euh l'angoisse c'est quoi c'est ? c'est le DVD de l'angoisse c'est ça ? hop j'essaie de trouver ce que c'est c'est les plus grands films d'angoisse la collection de références c'est numéroté ou pas ? non c'est pas numéroté donc c'est Halloween 2 donc à voir j'ai jamais vu ah oui c'était avec Jason et là je l'ai film je l'ai vu le film Jason dans la L'Exergonauté ah 81 c'est marqué quoi ? Dino De Laurentiis c'est pas italien ça ? la nuit d'Halloween Michael Myers s'échappe de l'hôpital ah non c'est Michael Myers il n'y a pas de Jason ? je me confond avec euh je me confond avec le film euh ah oui j'ai pris ça oui je l'ai mis plus Virtuelle Obsession il est sous blister bah comme l'autre là il y a le trash je peux voir là il est tout neuf sous blister ça ça vaudra très cher plus tard non je l'ai connu ça vaudra que j'aime alors c'est ça ça doit être 2000 ça on doit être sur le 2000 ah non 98 c'est 98 ça l'air pas mal du tout et c'est avec qui comme acteur ? Mimi Rogers et Peter Gallagher ah oui Peter Gallagher où je connais Mimi Rogers ça me dit quelque chose j'ai déjà vu son nom sur un autre film j'ai acheté un DVD il me semble c'est pas c'est la fille de Mimati du coup et le dernier DVD c'est ça ? 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 c'est le c'est le film de The Unborn prier pour le bébé du Virginien Virginien un film de Roman Flander ça a l'air pas mal avec Brooke Adams à voir ça doit être pas mal une génération de fœtus plus effrayant que Rosemary Baby de Roman Polanski The Unborn est un chef-d'oeuvre absolu de l'horreur il est dans la merde il fera plus jamais de film 91 91 ça c'est une bonne année ça les années 80-90 pour les films d'horreur c'est les meilleurs les années 70 c'était un peu compliqué et donc là c'était les derniers DVD et les derniers jeux que j'ai pris c'est des jeux donc j'ai récupéré le Alan in the Dark Inferno ouais elle me disait que c'était 14€ tout ça le prix mais bon elle voulait les vendre au départ la semaine dernière elle les vendait 5€ et puis là maintenant c'est passé à 3€ donc bon ça reste raisonnable j'ai essayé de négocier à 5€ mais bon ça reste raisonnable en plus ils sont en bon état et il y a la notice et il y a le jeu surtout et c'est le numéro on oublie de dire le numéro c'est le numéro 442 c'était acheté Micromania et le dernier jeu que j'ai pris c'est le Turning Point Fall of Liberty il était à 10€ à l'époque avec Micromania c'est le numéro 197 et bon c'est un petit jeu d'hier plus simple que je l'avais eu à l'époque mais je n'ai plus on est déjà sur le début de la console vous voyez c'est des deux jeux sur le début de la console du coup voici tout ce que j'ai récupéré donc il y avait pas grand chose il y avait que dalle franchement je vous ai fait montrer dans le live limite j'avais passé plus de temps à vous faire montrer les invalides les décors tout ça que que le vide grenier quoi du coup merci d'avoir regardé la vidéo j'espère que ça vous aura plu rendez-vous demain parce qu'il y aura une autre vidéo bon il y aura sans doute une vidéo demain ou dans la semaine parce que demain je fais un vide grenier il faut pas que je fasse le montage autant que je trouve le truc pour faire le montage tout ça j'ai pas envie d'utiliser PowerDirecteur de merde merci d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à mettre le pouce bleu le commentaire partage la vidéo surtout abonnez-vous ciao